bonjour et bienvenue dans ma cuisine alors cette semaine une petite recette rapide à faire et bien fraîche un gazpacho de courgettes avocats parfumés à la menthe allez hop les ingrédients pour faire ce gazpacho aux courgettes avocats bien sûr j'ai besoin de courgettes car ça tombe bien c'est le voisin qui nous en a donné parce qu'il en avait beaucoup dans son jardin très bien donc j'ai besoin de deux projets moi je voudrais en profiter pour remercier tous les abonnés et aussi les nouveaux abonnés qui sont assez nombreux quand même oui parce qu'en fait depuis la semaine dernière on a dépassé les 2000 abonnés et c'est franchement c'est très motivant pour nous et bien continuez à nous encourager avec des petits pouces avec des commentaires et puis posez nous toutes les questions que vous voulez que ce soit sur les recettes ou sur la façon dont on filme etc etc et ben voilà encore merci et tout de suite les ingrédients allez on y va alors donc pour faire ce gazpacho aux courgettes avocats donc il me faut deux courgettes deux avocats là j'ai pris un petit bouquet de menthe et je vais utiliser à peu près 15 feuilles de menthe de gousse d'ail 300 grammes de fromage blanc donc là c'est du fromage blanc maison mais vous pouvez prendre du skir ou des petits suisses ensuite de la feta environ 50 grammes et là j'ai pris de la feta aromatisée à l'ail des ours ensuite du sel et bien sûr un petit peu de piment d'espelette et maintenant on va passer à la réalisation de ce gazpacho alors je me suis déjà occupé de mes courgettes donc je les ai fait cuire une dizaine de minutes à l'eau je les ai bien égouttés et j'ai récupéré de l'eau de tuisson en fait qui va me servir un petit peu à voir la texture désirée pour un petit peu que ce soit un petit peu plus liquide ensuite j'ai lavé séché et coupé mes feuilles de menthe et puis j'ai ciselé mes deux gousses d'ail maintenant je vais m'occuper des avocats alors je les coupe en petits morceaux moi pourquoi ça s'appelle un gazpacho d'abord on dit pas un gazpacho c'est un gazpacho et puis en fait c'est une soupe froide salé donc de légumes et on met ce qu'on veut en fait on peut mettre des courgettes des avocats on peut mettre aussi des poivrons des aubergines et puis surtout des tomates et puis en fait après ça s'est un petit peu décliné et on peut on peut faire un gazpacho sucré avec pour un dessert on peut mettre plein 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 de fruits je sais pas des fraises du melon de la pastèque voilà c'est comment dire c'est d'origine espagnole et puis c'est une recette sont des les gazpacho ça va très très vite c'est rapide et c'est super bon pour l'été voilà donc là je découpe mes petits avocats voilà donc je les avais pris bien mûrs ah bah dis donc je trouve que vraiment tu as un beau tee shirt un moment et c'est un spécial copernic d'accord et je crois qu'il manque je vais mettre un petit peu de jus de citron non bah j'en veux bien un petit peu s'il te plaît je cherchais ça ouais bah il y en a un tout prêt oh dis donc ouais bon alors je vais pas voilà non 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 donc ça c'est pour toi pour l'apéro pour mettre dans ton dans ton petit ponche non 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 c'est pour l'avocat c'est pour ce gazpacho bon ben voilà maintenant je vais tout mixer mais j'ai plus besoin de toi bon ben au revoir à plus tard ouais alors donc je vais commencer par mettre les courgettes voilà j'ai pris un thermomix mais un mixeur c'est très bien donc comme je disais tout à l'heure c'est vraiment une recette très rapide c'est facile et c'est parfait pour l'été donc là je vais mettre mes deux avocats l'ail les feuilles de menthe alors on peut faire une variante aussi avec des feuilles de basilic alors le fromage blanc alors le jus de citron c'était plutôt un demi jus de citron deux cuillérées à soupe d'huile d'olive après une fois que ce sera mixé en fait on goûte et on rectifie l'assaisonnement on peut remettre un petit peu d'huile d'olive ou de jus de citron alors du sel un petit peu de piment d'espelette alors je mettrai le jus de cuisson des courgettes tout à l'heure je vais déjà mixer le tout alors je vérifie un petit peu la texture je vais goûter je crois que je vais remettre un petit peu de sel un petit peu de piment d'espelette je vais mettre un petit peu de jus de cuisson des courgettes et on remixe un petit peu de piment d'floor Là, c'est beaucoup mieux. Je vais bien remélanger encore une petite fois et puis c'est terminé. Une dernière fois. Et voilà. Et voilà. Et maintenant, je vais préparer mes assiettes. Alors, j'ai préparé ma petite assiette. Et volontairement, j'ai fait le gazpacho un petit peu plus épais parce que j'avais envie de le déguster en fait en entrée avec des petits graissins et du jambon ou à l'apéro éventuellement. Mais si vous voulez, vous pouvez le rendre un petit peu plus liquide en rajoutant en fait le jus de cuisson des courgettes. Voilà. Donc, comme d'habitude, vous retrouverez la liste des ingrédients, les quantités dans le descriptif. Bien sûr, vous n'oubliez pas de vous abonner. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Cuisinez bien et à bientôt. Très bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Cuisinez bien et à bientôt.